Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le sénateur Augustin suggère au président de faire ouvrir le secrédariat du Sénat et que le sénateur pourrait vérifier le document. Le sénateur Célestin souscrit à cette intervention. Selon le sénateur Cato, l'un n'est pas dilatoire puisque son collègue de Sénatus est déjà intervenu et a critiqué la résolution. Le sénateur Cantab fait valoir le droit de tous les sénateurs d'accéder à tous les documents dès qu'ils en ont besoin. Le sénateur Bénézère juge indiquer de mettre fin à cette question et de passer aux choses qui sont dans l'intérêt de la population. Parce que la majorité parce que la majorité parce que la majorité a déjà tranchée, on ne peut dans aucun cas remettre en question la décision de la majorité. Alors, le sénateur Cantab intervient une fois de plus pour réitérer sa position sur l'idée de faire droit aux demandes des deux sénateurs. Le sénateur sénatrice prend le code copié de l'intervention de son collègue Bénézère, qui est qualifié de violation du règlement intérieur. Il se demande comment on va insérer dans le code rendu de l'article 207 et 83 du règlement intérieur. Pour le sénateur Dumont, aucun des quatre articles de la résolution ne définit le sort des deux rapports. Il est obligatoire qu'un vote soit fait sur le dit rapport que l'Assemblée avait donné, mission d'approfondir à une commission spéciale d'enquête. Cette intervention est soutenue par les collègues Larèche et Sénatus. Pour sa part, le sénateur Denis se qualifie de « partisan » le rapport présenté le 3ème janvier. Il est signé qu'à travers l'article 1 de la résolution, l'Assemblée a demandé à la Cour supérieure des ponts d'effectuer une analyse, une vérification, un examen approfondi, S, de la gestion des ponts védérats et B. Les sénateurs Cantab et Etienne souscrivent à cette intervention. Au cours des débats, dans un premier temps, le sénateur sénatif dépose par devant le bureau une demande de suspension de séance signée par cinq sénateurs. Demande rejetée par le président pour la non-conformité à l'article 85 du règlement intérieur. Dans un second temps, il dépose une demande de huis clos qui est accordée par le président. Il est 5h30 p.m. À la reprise, à 5h30 p.m., le débat relatif à la résolution continue et le président consulte l'Assemblée pour savoir si elle n'a pas d'objection sur la séance du 1er février. Le sénateur Sénatus fait objection sur l'article 27 du règlement intérieur. Il rappelle au président qu'il y a deux rapports, contrairement à la requête que le président avait adressée à la Cour supérieure des ponts. Les requêtes qu'il a vues sur les réseaux sociaux faisant croire qu'il y a un seul rapport. Le sénateur Dumont rejette la décision prise par le groupe majoritaire sur le rapport Petro-Caribé. Selon lui, le sénateur ne peut en aucun cas transférer leur responsabilité. Le Sénat ne peut en aucun cas transférer ses responsabilités et non leur... ses responsabilités à une autre institution. Il devait être rejeté par un vote. Le sénateur Augustin ne partage pas l'idée du sénateur Dumont. Selon lui, les rapports sont inexistants au regard de l'article 210, en ce qui a trait à une commission d'enquête, et l'article 198 sur la signature des rapports adoptés par une commission. Le sénateur Lattortu intervient sur l'article 219 du lendemain intérieur. C'est le vote, dit-il, qui doit clore tout débat en séance publique qui suit la présentation du rapport. Alors, le sénateur Célestin rappelle à ses collègues que la Cour supérieure des ponts ne va pas transmettre son travail à l'Assemblée des sénateurs, mais plutôt à la commission bicamérale de décharge. Le sénateur Salomon rappelle à ses collègues que la résolution n'a aucune force contre Niafra. Comme un ensemble peut faire et défaire, et comme il y a certains collègues qui admettent qu'ils étaient errés dans ce fait, il suggère au sénateur de retourner à la case de départ. Le sénateur Larèche souligne que la séance du mois de février a violé les articles 65, 220 et 220 du lendemain intérieur du Sénat. Alors, en réponse au sénateur Larèche, le président demande au vice-président de donner l'étude des articles 65, 220 et 220 du lendemain intérieur. Après lecture, il conclut tout acte législatif, de quelque nature que ce soit, adopté par l'Assemblée des sénateurs, le bureau a l'obligation de l'acheminé acquis de droit. Puis après, le président fait savoir à l'Assemblée qu'il y a des personnes qui utilisent son nom sur les réseaux sociaux pour demander de l'argent pour des bourses d'études. Il déclare haut et fort qu'il n'a pas de bourses d'études et ne demande pas d'argent. Alors, en question de l'intérêt général, le sénateur dénue s'attire l'attention des sénateurs sur une maladie qui ravage les peaux côtiers. Le président demande à la commission agriculture de prendre un acte. Le sénateur Jacques Sauverjean, président de la commission agriculture, annonce à l'Assemblée que le ministre de la culture a déjà été touché de ce problème. Pour le sénateur Dumont, les citoyens sont aussi touchés par cette maladie. Le sénateur Augustin, lui, annonce une conférence de presse donnée ce jeudi par la commission de réforme constitutionnelle afin d'annoncer au grand public le début de son travail. Le sénateur Cantave attire l'attention du bureau sur l'importance de la loi sur la couverture universelle en santé. Il voudrait que cette loi soit mise en discussion. De son côté, le sénateur Larès soulève la question des haïtiens en difficulté en République dominicaine et du journaliste porté disparu. Le sénateur Fethière annonce que la commission de défense du Sénat reçoit le 5 avril le ministre de la Défense pour parler du haut état-major de la remédie d'Haïti. Le sénateur Jacin, pour sa part, demande à ses collègues de travailler d'arrache-pied parce qu'il n'est pas question pour les hauts dignitaires d'aller prendre des soins médicaux à l'extérieur. En réponse au sénateur Jacin, le sénateur Cantave annonce l'invitation lancée au premier ministre au ministre de la Santé publique et de la Population et au ministre des Finances pour prendre une décision sur cette question. Le sénateur Jacin fait remarquer au collègue Cantave que ça devrait être une convocation, mais pas une sainte évitation. La sénatrice Étienne, elle, dénonce la nomination du haut état-major des forces armées d'Haïti et Fadéade au mépris de l'article 17-1 de la Constitution. Le sénateur Augustin félicite le bureau du Sénat pour son implication à la récupération du collègue Martinus. Le président est à l'ordre du jour, le président lève la séance, il est 8h du 19h. Vers au Sénat de la République. Le mardi 27 mars 2018, la liste des sénateurs présents à Nes, préparée par Wittgen, etc. La liste des sénateurs présents, premier appel. Sénateur Joseph Lambert, sénateur Pierre-François Sildor, sénateur Non-Dieu Louis, sénateur Crony Célestin, sénateur Garcia Delva, sénateur Dieu donne Numa Étienne, sénateur Jean-Marie Ralph Fétière, sénateur Sorel Jacinthe, sénateur Jean-Renel Sénatus. Sénateur 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 Sénateur, sénateur Jean-Ricot Belizeur, Delicado, Calmura Contable, Nenel Kassi, Antonio Cherami, Jébuche Ribé, Fossé Denius, Pierre-Paul-Patrice Dumont, Richard Vélénine Crocan, Wilfrid Jelin, Jacques Sauverjean, Willow Joseph, Ronald LaRèche, Uri La Tortue, Ricard Pierre, Wannick Pierre, Jean-Marie Junior Salomon. Sénateur Sénateur Marseillis, liste des sénateurs présents, deuxième appel. Premier appel. Deuxième appel. Lise des sénateurs présents, deuxième appel. Lise des sénateurs présents, deuxième appel. Joseph Lambert, Pierre-François Sildor, Wilo Joseph, Oh non Dieu, Louis, Ketla Augustin, Jean-Hugo Belizeur, Denis Caldo, Calmura Contable, Wony Célestin, Garcia Delva, Fossé Denius, Pierre-Paul-Patrice Dumont, Je donne l'Huma Étienne, Jean-Marie Ralfetier, Richard Hervé, Léning Fourcan, Sorel Jacinthe, Jacques Sauverjean, Ronald LaRèche, Uri La Tortue, Wannick Pierre, Jean-Henri Le Sénatrice, Jean-Marie Junior, Salomon, Souda Absent, les sénateurs, Évaluant Beaublanc, Nénel Kassi, Antonio Cherami, Excusez-moi, je puis chez Ruben. Vous voulez bien, vous prenez-moi la liste des sénateurs absents. Lise des sénateurs absents, président. Merci. Lise des sénateurs absents, Évaluant Beaublanc, Nénel Kassi, Antonio Cherami, Jean-Michel Ruben, Wilfrid Jélin, Ricard Pierre, Émalade, sénateur Naoud Maffelis. Le sénateur La Tortue suggère au président de procéder à la lecture du porte-grand-due du 20 mars 2018 pour éducation du sénateur des sénateurs. Merci. C'est bien. Au contraire du succès de la dernière séance, on est mis en discussion. Le sénateur La Rêche d'abord, le sénateur Faucan, et ensuite le sénateur Belize. Merci, président. Chers collègues, le vent du bureau, le président estime que le baron s'y sont heureux. Et moi, j'ai le premier, j'ai appelé le nominat qui a fait la, qui est là, des présents. Non, des présents. Des présents. Et c'est moi qui le premier présent, le président, j'ai mis en salle. Président, j'ai mis en salle. Mais président, j'ai mis en salle. Faites les présents. Estimez ça par rapport. Peut-être que tu as été faire pipi, qui sait? Non, je n'ai pas besoin. Très bien. Si c'est volontairement rechoisé, vous ne pouvez pas nous balader, s'il ne s'est pas balader. de toute façon, ce n'est pas nous-mêmes qui noter ni présence, ni absence. C'est le secrétaire rapporteur là, qui noter, secrétaire de rédaction, qui noter. Et... Ça va? C'est la table d'événisme, mais on ne t'en fait pas. La parole est à la terre, et au foucan. Président, je voulais saluer toutes les collègues, et saluer toutes les membres qui enlèvent en elle. Président, vous devez signifier nous que dernièrement, le point de la séance avant, le sénateur Beauplan avait voulu une note disant qu'il était malade qu'il était en voyage. Je crois qu'on doit prendre une note. Je crois qu'on doit noter ça, effectivement. Et l'absence est motivée. Jusqu'après, il n'a pas dit qu'il est de retour. Non, il est encore malade. Ok, merci. Président, sénateur Belizor, ensuite le sénateur Salomé. qui m'a mis. il est encore malade. Jusqu'après, il n'y avait pas de retour. Comment le sénateur ? Sénateur Belizor et ses soeurs ? Vous m'avez dit, il n'y avait pas de retour. « Le portier, il y a un petit boutique. Il ne me faut pas d'un coupé. Il n'y a de retour. Qu'il y a de retour. Il n'y a de retour. Il n'est pas de retour. Il n'y a de retour. ... 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 Monsieur le président, le président est important de mentionner, que les collègues de l'adresse sont les premiers appels. Il faut que les séances ont commencé. Moi, même si je suis capable de finir la séance, je suis prêt à 6 ans, je suis présenté à tous les gens, mais je suis prêt à vous dire qu'il est important. C'est une très bonne remarque. La parole encore au Sénateur Béné. Deuxième motion, M. le Président. Deuxième motion, M. le Président. Deuxième motion, M. le Président. Deuxième motion on l'abrie. La seule différence c'est qu'on ne parle pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un document qui est un centre de documentation qui va éliciter les responsables de services, mais je pense que c'est le rapport qu'on fait sur chaque sénateur. C'est un document qui va éliciter les responsables de services, mais je pense que c'est le rapport qu'on fait sur chaque sénateur. C'est un document qui va éliciter les responsables de services, mais je pense que c'est le rapport qu'on fait sur chaque sénateur. C'est un document qui va éliciter les responsables de services, mais je pense que c'est le rapport qu'on fait sur chaque sénateur. Président, il est important pour que nous avancez, Président. L'intervention du sénateur des ministres est de bonne facture. Ils comprennent ça. Mais, je pense que l'art pour nous débattre, c'est-à-dire un général pour nous débattre. C'est un exemple important pour nous avancer, Jean-Denis, à la confiance des présidents avec le Royaume. Pour que les discussions byzantines, nous devons nous occuper, pour nous refuser. Je veux dire, nous devons nous avancer. 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 Le président ne va pas dire, nous devons nous avancer. Ce qui me fait rire ! Alors, c'est ma part, à vous tirer. Mais attendez ! Mais attendez ! Président, président. C'est un fait des ministres qui nous convient sur le biblier. Mais quand il y a une personne qui vit bien, pour qu'ils ne lanceront l'ancien biblier, je souhaite que le président ne vous savoureusez. Je ne vais dire que le président n'est pas des participants. Mais il y a une personne qui nous convient sur les collègues. Donc, le président d'Ame nous a avancé pour que nous avons atteint l'objectif. Donc, je crois que c'est un délit qui s'appelait pour que nous avons atteint l'objectif. Qui était campé derrière à faire la conférence du président pour nous avancer rapidement pour que nous avons atteint l'année, avant que la session vide. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, sous vos quatre plans de l'Agriculture, ces dernières séances-là, vous réviserez tout à l'heure, la suite est que vous m'y appellez là parce que la force du monde est fécardé. En toute logique, le séance-là, M. le Président. M. le Président. Moi, pour moi, c'est justement pour vous dire, pour vous dire, pour vous dire, effectivement ici, les séances qui sont paris ont leur promosé. Nous, même qui toujours présent, nous venons là après un appel là. Alors, ce qui vous dit depuis deux heures, vous avez pris la séance. Mais si vous avez pris la séance, nous ne pouvons pas prendre de 5 heures, 5 heures et demi, on nous a pris une autre table. Vous ne pouvez pas te voir à tout de suite. Parce que j'en suis pas commencé à 5 heures, 5 heures et demi. J'ai pensé cette location pour nous. Si vous avez mis des messages, nous avons mis du sérieux dans son affaire. Cette occasion, nous avons tout dit, nous avons commencé à quelle heure. Une vie à quelle heure, le samedi est épuisé, le président du roi qui a commencé à deux heures. Deux heures, deux heures quinze, nous commençons avec le premier appel. Deux heures, après trois heures, on fait deuxièmement appel là, je n'ai pas d'accord. Je vais simplement faire l'autre activité. Mais après, il faut que le sénateur prenne en ville là. Et puis, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les clients. Il n'y a pas d'accord. Bon avocat. Bon avocat. Bon avocat à eux, il n'y a pas d'accord avec les clients. Alors, les collègues, c'est là du système de promotion. Au-delà, ma promotion est au-delà. Donc, au contraire, j'ai apporté. Mon conseil qui n'en mette sans ça avec point. Donc, ça veut dire que je suis comme d'accord avec les clients. Donc, pourquoi qu'on l'a fait si l'encontre ? Il m'a dit que le sénateur Salomon, il n'en a qu'un matin. Il ne connaît qu'il a annoncé que le sénateur n'a à deux heures. Il n'en a à deux heures. Et puis, je suis tard. Il n'en a pas d'accord avec les clients. Donc, ça a été quand même que les clients ont commencé après. Il n'y a pas d'accord avec les clients. Donc, je ne sais pas qu'ils ont dit que le théâtre est en premier. Il n'y a pas d'accord avec les clients. Il n'y a pas d'accord avec les clients. Je suggère que les clients ont fait les clients du blanc. Il n'y a pas d'accord avec les clients. Il n'y a pas d'accord avec les clients. J'ai pas d'accord avec les clients. Mais la parole maintenant au secteur, vice-questeur. Oui, c'est le sénateur, donc vous pensez qu'il n'y a pas d'accord, sauf moi-même, parce que moi-même n'ai pas d'accord avec lui, et M. Belé est absent, parce que le sénateur a été entendre avec moi, il était rentré par du matin, il était au-delà du matin, après le nominat de la fête, il était bel et bien absent, et absent, il n'y a pas de motivé. Mon bon président, si vous voulez, moi je comprends ça très bien, mais le sénateur n'a pas de bon avion américaine là. Le contrat du succès, une dernière fois mis en discussion, le contrat du succès est mis au vote, ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre, et ceux qui s'abstiennent, abstention s'il vous plaît, deux abstentions. 15 mots, deux abstentions. Dans la salle, il y a 18 sénateurs, et le président de la majorité a considéré comme absent dans la salle là. Merci, alors on continue. Il va voter pour, il va voter contre. Sans question concrétée, il faut qu'on garde ça dans le règlement, qui n'est pas trop compliqué. Mais nous avons reproduit une nouvelle fois, nous avons le cas qui est très très compliqué, et là ça, il ne faut pas gagner un élément légal pour les départager. Et là ça, il ne faut pas gagner un élément légal pour les départager. Il y a deux façons de s'abstenir. 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 Très bien. Merci beaucoup. Le point 4 de l'ordre du jour. Point 4. Vous ne pouvez pas complimenter pour qu'il faille pour le jour. Les pôles de la proposition de loi sur la violence faite aux femmes par la sénateur Rolp. Je donne lui ma étienne. Jeudi a marqué, comme tu as dit, un anniversaire de la journée nationale du mouvement de la femme haïtienne. C'est l'occasion pour que, non seulement, nous montrer mesdames, combien nous-mêmes nous voyons de l'importance dans la société et combien nous-mêmes est important pour nous. Et dans le cas, la seule femme sénateur que nous gagnons dans le Sénat, c'est qu'elle travaille sur la proposition de loi. Proposition de loi sur la violence faite aux femmes. C'est en occasion pour nous permettre à sénateur de donne le maïtienne de faire défaut aux propositions de loi. Sénateur de donne, vous avez la parole. ... 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 Il faut noter que le dernier texte publié sur la question des femmes est le décret de 2005 modifiant certains articles du code pénal qui étaient discriminatoires. Le viol n'est plus considéré comme un crime contre l'honneur, mais bien une violation de droit. L'adultère est dépénalisé et considéré seulement comme motif pour demander le divorce. Le crime passionnel commis par un homme mieux défini en la violence à l'égard des femmes. Ces différentes manifestations, les sanctions applicables et la prise en charge des victimes. Certes, le décret de 2005 est un progrès par rapport à ce qui existait préalablement. Mais le vote de cette loi, chers collègues, le vote de cette proposition de loi, par les honorables, par le... ... ... C'est parti ! 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 Ainsi, M. le Président, j'ai l'honneur de déposer sur les bureaux de l'Assemblée la proposition de loi portant sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences. Je vous remercie. C'est parti ! 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 M. le Président ! C'est parti ! professionnelle du Sénat de gravir la tribune de cette auguste assemblée afin de présenter relatif au projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle RVAEP, déjà votée à la Chambre des députés le mardi 4 avril 2017. Chers collègues, ce projet de loi, après avoir été minutieusement examiné par la Commission, accusent une importance capitale par rapport à la pertinence de la problématique traitée. Il permet d'identifier, d'évaluer et de valider les résultats de l'apprentissage acquis par un individu, même s'il n'existe pas d'enseignement formel dans un domaine donné. Aussi, il favorise le développement du capital social et l'amélioration de la situation des individus sur le marché du travail. La mise en oeuvre et le développement d'une telle politique auront un impact considérable sur la société et renforceront la politique éducative de l'État. Les politiques de reconnaissance des acquis ont contribué à l'émergence de nouvelles pratiques sociales qui impliquent un changement dans le statut social des savoirs, ce qui a des répercussions à court, à moyen et à long terme dans plusieurs domaines sociaux. Il s'agit donc d'une évolution du rapport social au savoir qui touche la définition du savoir. ... 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 En 1986, Yves de Jean retourne dans le pays de l'Université d'Haiti et participe dans la création de l'État pour l'alphabetisation en 1994. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ce qui m'a mis en place dans la deuxième sortie de l'action. Bref, nous pour ce moment, nous remercions pour l'attention de la fidélité. Rétez-vous sur la télévision pour suivre la programmation. Bye-bye tout le monde. L'article 4 est supprimé. L'article 5 devient 4 et ainsi de suite. A l'article 5, on a également remplacé 7 ans par 5 ans et la législation fiscale par le fisc. L'article 7 qui devient 6 est modifié et se lit comme suit. Conformément à une politique publique de formation professionnelle, l'État a l'obligation de créer des centres de formation professionnelle au niveau communal, départemental et national avec des ressources humaines qualifiées et compétentes à un technique approprié. Les institutions de formation professionnelle publique sont autorisées à recevoir et à traiter les demandes de validation des acquis de l'expérience professionnelle. La demande de validation des acquis de l'expérience professionnelle est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de l'obtention du certificat de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience. Au paragraphe 3 de l'article 9 qui devient 8, le groupe de mots « cabinet d'experts conseils » est supprimé. L'article 12 qui devient 11 est également supprimé. L'article 17 qui devient 15 est ainsi reformulé. Au regard du rapport dressé par chaque membre du jury, après analyse du dossier de candidature ainsi qu'après celui dressé et co-signé par les membres du jury, le certificat de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience professionnelle peut, à titre dérogatoire, permettre à son titulaire de se faire admettre dans son formation dispensé par un établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'État. Un candidat ne peut être admis dans un établissement qui a contrôlé par la présente loi son aptitude à suivre une formation qu'il dispense. Et comme recommandation au honorable président, membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, sur la forme que le fonds et n'ayant relevé aucune incompatibilité à la législation haïtienne, qui a deux lois dans les mêmes termes que la Chambre des députés. Pour la commission, sénateur Dominicado, sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont, vice-président, sénateur Carl Murat-Quantale, secrétaire rapporteur, sénateur au nom de lui, membre sénateur Jean-Hugo Belisère, qu'il vous plaise, monsieur le Président, de prendre acte du dépôt de ce rapport et j'invite les collègues sénateurs à voter ce projet de loi dans les mêmes termes. Merci. Je vous en donne un collègue président Denis Cadeau. Les conclusions, je dirais les recommandations de ce rapport sont mises en discussion. Les recommandations de ce rapport sont mises en discussion. sénateur Kittler, sénateur Larèche, et sénateur Belisère. Merci, bon nom à le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention du sénateur Cadeau non seulement sur la lecture, le rapport de la commission, mais sur les recommandations de cette commune. que cette commission a fait. Et moi, j'ai senti que j'ai passé dans la chambre de débité à tout. Moi, j'ai dit que nous ne parions pas parler de ça. Il y a deux aspects. Nous connaissons que le problème d'éducation est un problème fondamental. Nous, même au niveau du Sénat, pendant que nous venions là, nous dégâchez nous pour permettre de résoudre un problème qui a pendant longtemps. $172,000, qui sommes là, qui sont là, qui sont là, Nous devons te rebut, et ont une quantité captée à 5 ans qui vont jamais nommer tout et que dans la solution ministre d'Antujou Baye, on est compte qu'ils ne sont pas avoués tombés à nous mes monde parce que nous connaissons dans les autres que l'école s'est ouvert et pas qu'aucun critère était pris en compte et était recruté pour faire ça. Ce qui fait que la jeunesse de ce pays besoin de l'école, mais quelle qualité également. Et nous connaissons qu'il y a un peu de bonnes conditions par le fait qu'il y a un peu de bonnes conditions par le fait qu'il y a un peu de bonnes qui vont aller dans le sens de tout, parce qu'il y a un peu de monde qui estime tout, si il y a un 5 ans depuis qu'il y a un paquet de papiers formels qui pouvaient qualifier qu'il y a un diversifié de l'école a fait wansansansansans. Mon vrai que l'oisat a pas tellement touché aspect ça, mais là, les directement les entreprises ont taré besoin qu'on est est-ce qu'ils n'ont pas de cap à faire en sorte que nous devons tenir compte de les problèmes dans l'oisat est-ce qu'ils sont leurs problèmes sérios pour les seurs a faites depuis 8, 9, 10 ans, mais les autres a fait des marches plus rapides. Il y a estimé qu'il y a fait des marches, il y a un parě d'un papier pour ça pendant que l'on a pas de temps, d'expérience. Et m'kwèl que Minis Mani Gaté et Sevin avec question sa, m'dan souhaité bien que nous voulions voter dans le même temps, m'wèl komission, pas faire aucun remarque sous sa, nan, nan recommandation yo, m'dan remèlent le dis nous, pour qui sa l'imèlent ma spèsal, pas tenu contre le dis tout. Merci. Senateur Larech. Yo considéré, merci, Président. Yo considéré, le Président. Yo considéré, le Président. Yo considéré qu'il convient de fixer les conditions pour la reconnaissance et la validation des acquis d'éducation professionnelle des personnes affectées à l'administration publique nationale. Donc, yo considéré, bien bien. Président, merci. Senateur Larech. Oui, j'ai encore le sénateur, le membre du bureau. Et moi, m'sion, n'as, même d'apposer toutes questions professeures. Et bien que, le loi fixe les entreprises, parce que l'éducation l'éducation, 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 l'éducation. On sait s'apte, que l'éducation, 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 l'éducation. mais ce qui arrive, nous avons une modification de l'article de 15 ans, et quant à 20 ans, nous parlerons de l'éducation, parce que nous n'avons pas de professeurs qui ont des expériences, qui ont des 23 ans, qui ont des 25 ans dans le système éducatif, et nous avons dit que les problèmes de compétence, les problèmes de diplôme posés, pendant que nous avons des expériences dans ce système, nous sommes capables de joindre des lettres de nomination, mais malheureusement, nous avons des prérequis que le ministère de l'Amandéa, nous n'avons pas de guerre, et nous avons demandé aux commissions de l'Amandéa, pour lire les textes de loi, et ça fait que nous avons demandé que nous sommes capables de retirer, avant même de nous voter, les rapports de la commission, nous retirer, nous avons voté dans le même terme, et nous avons voté dans le même terme, mais si nous avons voté dans le même terme, nous voter, les recommandations, et puis dans la modification, nous avons voté dans le même terme, parce que c'est la proposition. Merci, Président. Merci, Président. Donc, tout de suite, c'est le Sénateur Bélizet d'abord, ensuite vous allez intervenir. Merci, Président. On fait mission éducation pour un si bel travail, commission pour emplacer capital social, pas plutôt capital humain. Vous voulez aussi, il favorise le développement du capital social, c'est la première page. Il favorise le développement du capital humain. Capital social, donc, c'est la situation de l'État. C'est la situation de l'État. C'est l'État. Voilà, capital social, ça le fait, alors, c'est la même, c'est la même, c'est la même. Très bien. C'est la même façon de faire un diplôme pour emplacer le travail et dans la réalité, c'est la même, ils considèrent que les forces de travail là et les résultats que nous voyons, c'est le monde de ça, qui nous voyons, permettent de faire un résultat. Je veux dire, sur l'État, nous avons un centre de formation qui pourrait, eh bien, l'OASA a permis de nous valoriser et que nous voyons passer cette justice. Merci, Président. La commission. Bon, Président, réaction maintenant, c'est d'une part, par rapport à l'intervention de Paul et de la Rèche qui m'ont dit que nous devons retirer dans le même terme. Moi, je pense que ça ne va pas déranger rien si nous devons travailler sous le texte. C'est une proposition qu'on fait, qui a toujours été. C'est une recommandation qu'on fait, qui est capable de trouver. Ensuite, l'intervention de la collègue de l'État. Collègue de l'État dit qu'il n'a pas de la commission éducation. Mais collègue de l'État c'est même de la commission éducation. Donc, l'intervention est dans nos commissions. Merci. de la commission éducation. de la commission éducation. de la commission éducation. de la commission éducation. ce qui est important. Merci. de la commission éducation. Pourquoi ? Il y a des propositions de la commission éducation. De la commission éducation. Pourquoi ? Et pourquoi ? C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 D. C'est parti. 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 est parti. C'est 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 parti.